BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir je reçois Jean-Hervé Lorenzi qui est président du Cercle des économistes des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonsoir Jean-Hervé. Bonsoir. Merci d'être là, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord une question au professeur que vous êtes, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Dauphine. Les rencontres d'Aix-en-Provence, et vous y faites très attention, c'est à Sciences Po-Aix. Il y a beaucoup d'étudiants. J'imagine que vous avez regardé ce texte sur l'immigration, la loi sur l'immigration. Alors il y a encore beaucoup d'aléas, évidemment. Mais il y a quand même le principe d'avoir, de demander une caution, même si elle ne serait pas très élevée, à des étudiants étrangers. Et voire aussi d'avoir un quota pour des étudiants qui finiraient leurs études et qui s'installeraient en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il ne trouvait pas que c'était une très bonne idée dans son interview à CETAVOU. Qu'est-ce que vous, qui travaillez en permanence à chaque fois, vous nous ramenez en disant, attendez, ce qui est con, c'est la jeunesse, c'est les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Lui est président, donc ce n'est pas la meilleure des solutions. Moi, je ne suis pas président, donc je peux dire que c'est complètement idiot. Dans les succès de notre pays, il y a l'idée assez forte qu'on a augmenté le nombre d'étudiants. Parce qu'étrangers, 400 000, c'est une force inimaginable. Qui ne rêve pas d'aller faire ses études à Berkeley ? C'est un soft power exceptionnel. L'idée de, je dirais même symboliquement, parce que je vois comment ça va se terminer, on va demander quelque chose de très limité, et ça n'aura pas d'impact réel sur la vie de ces jeunes étudiants, mais ça donne l'impression de ne pas accepter la jeunesse du monde. En plus, notre monde à nous, universités, grandes écoles, etc., a fait de tels efforts pour, j'allais dire, modifier les cursus, trouver des nouveaux cursus, faire des choses, beaucoup de choses qui sont en anglais, peut-être même un peu trop. Peut-être un peu trop, je veux dire, Sciences Po qui fait tout en anglais, c'est ridicule, en oubliant que notre culture est aussi un attrait. Il y a 400 000 personnes, il y a un accroissement très important d'étudiants venus des pays européens, donc ce n'est pas cette idée que c'est une sorte d'immigration déguisée. Évidemment, il y en a qui restent, et c'est formidable, parce que ça permet d'avoir des gens qui sont forts. L'argumentation, j'allais dire, a été très bien faite par différentes personnes. Oui, vous avez vu cette tribune, j'imagine, c'est à quoi vous faites allusion, notamment avec celle de Eloïque Pirrage d'HEC, Vincenzo Vinzi de ESSEC Business School, ou encore Léon Lautusa de l'ESCP Business School. Il y a aussi des professeurs d'université. Il y a eu juste, il dit, ces mesures indignes de notre pays mettent gravement en danger la stratégie d'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Indigne, c'est le mot que vous pourriez utiliser ? Stupide, totalement stupide. On a des tas de domaines où on n'est pas top, entre nous, on revient à l'assablement, je ne suis pas sur la dette, sur notre... Il y a un truc où on marche bien, c'est la transformation progressive de l'ensemble de notre enseignement supérieur. On attire des gens. Il y a plus de 20% qui ont augmenté après le Covid. Plus de 20% venus d'un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'Afrique, ce qui est très bien, mais il y a aussi maintenant beaucoup de pays européens. La moitié des étudiants à Sciences Po vient de l'étranger. C'est idiot, totalement idiot. Et comment est-ce que ça peut traverser l'esprit de gens qui sont soucieux de l'intérêt de notre pays ? Je n'arrive pas à le comprendre. En quoi est-ce qu'un étudiant peut poser un problème sur nos équilibres démographiques ? Ça reste pour moi un mystère absolu. Mais j'espère que ça va être modifié. J'espère. Espérons aussi, parce que c'est sûr qu'on se demande vraiment pourquoi. Puisqu'on parle de professeurs, vous connaissiez très bien, évidemment, on l'a rendu hommage ici même, Philippe Martin, économiste, qui avait créé à Sciences Po, justement le département d'économie, qui avait été président, directeur pendant du conseil d'analyse économique, que j'ai reçu très très souvent là. Mon membre du conseil, conseiller de Macron, conseiller ministre de l'économie. Qu'est-ce qui va rester de lui, d'un économiste ? Une méthode. C'est un homme très passionnant et par ailleurs top, je peux vous dire à titre personnel, quelque chose qui me touche plus, c'est que dans mon esprit, c'était un successeur assez naturel sur les histoires des rencontres d'Aix, etc., parce qu'il avait fait du cabinet, il se trouve que le hasard avait fait que je connaissais aussi très bien son père, donc tout ça rend la chose plus difficile, mais il va rester surtout une méthode. Il avait une espèce d'amour de l'économie et de l'économie quantitative, le fait qu'on vérifie toute décision qui est prise. L'idée au fond, qu'un des torts de notre pays, c'est de lancer des tas de mesures en permanence, qui sont contrebalancées huit jours après par d'autres mesures, sans jamais qu'on regarde de presse ce qu'a été l'impact. Il y a eu des tas de domaines où je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Je me souviens sur les pôles de compétitivité, on n'était pas d'accord. Tant mieux, c'était ça qui était intéressant. Mais lui, il était arrivé avec des chiffres, il avait analysé ça de manière très soigneuse. Moi, je disais, peut-être que ça a aussi un rôle autre que celui de résultats automatiques, mais il y avait cette espèce d'intelligence. Je vais vous dire, évidemment, tout le monde a dit beaucoup de bien de lui. Moi, je pense qu'il était dans la tradition des économistes du XIXe et du XXe et du XXIe siècle françaises, ces grands économistes qui ont finalement donné à cette discipline qui est parfois un peu critiquée, parce qu'elle n'est pas tout à fait... Ce n'est pas une chance exacte, on va dire. Ce n'est pas une chance exacte, mais il a donné une espèce d'élan. Et je pense que les hommages qui lui ont été rendus sont très profondément partagés par tous. Par ailleurs, c'était un homme absolument charmant. Et délicieux, et qui répondait toujours au présent. Avant de parler de votre livre, très intéressant, surtout dans ce climat où on voit que les inégalités pèsent sur le climat social, vous avez écrit un livre, enfin, vous avez votre recette magique, vous allez nous expliquer ça dans un instant. La croissance égale deux tiers de salaire et un tiers seulement de profit. Et vous appelez ça le partage vertué. D'abord, sur la croissance 2024. Est-ce qu'elle sera au rendez-vous ? Parce que Bruno Le Maire, budget 2024, avec son 49.3, celui d'Elisabeth Borne, il dit un cadre de croissance. Donc tout le monde lui dit, c'est fou. Il dit, oui, mais attendez, nous, à chaque fois, on lui dit qu'on est beaucoup trop optimistes. Là, à chaque fois, ça se vérifie au quasi. Là, un cadre, la Banque de France est à 0,9. L'INSEE, sur le premier trimestre, il y a une petite accélération, mais enfin, elle est quand même très, très minime, qui a la croissance 0 au quatrième trimestre. Vous, ceux des économistes, vous, Jean-Hervé Lorenzi, qui a tort, qui a raison. Deux erreurs. Commençons par les erreurs, puis après, les... Les deux erreurs, c'est, à mon avis, essayer, il est dans son rôle, mais le ministre de l'Economie est trop optimiste. On ne fera pas 1,4 comme il l'a annoncé. Je veux dire, il y a une... Vous savez, les prévisions des économistes à plus d'un an me paraissent toujours discutables. Mais là, on est vraiment au bout du chemin. Sur l'année 2023, il avait annoncé 1, on va faire 0,8, 0,9. Bon, ce n'est pas une erreur grave. 1,4, c'est un peu plus. Très optimiste, quoi. Tout le monde est entre 0,5 et 1. Les pessimistes sont peut-être vers 0,6. J'ai entendu Ville-Roy de Gallo, l'autre jour, qui était très convaincant. Il était sur la croissance, et il était, lui, plutôt 0,9. Il s'est aventuré sur les années 25, 26, 27. Et évidemment, ça remonte toujours. Les prévisions, c'est toujours... Quand c'est très à court terme. Oui, mais sur le fond, qu'est-ce que vous voyez ? Parce qu'on dit soft landing. On ne sait jamais ce que ça veut dire qu'un soft landing. Deuxième erreur, et puis après ce qu'on voit. Deuxième erreur, c'est les erreurs des économistes qui ont beaucoup de mal à comprendre que même avec une croissance faible, la France continue à créer des emplois. Vous voyez, le troisième trimestre, on dit que c'était négatif, 0,01. Et on a continué à créer, pas beaucoup d'emplois, mais on a créé des emplois. Donc il y a quelque chose que les économistes français n'ont pas vraiment intégré. Ils se trompent sur les histoires. Alors ils expliquent toujours, on est surpris, on est surpris. Oui, être surpris, c'est se tromper. Ma prévision, ce que dit, je trouve, Villeroy Diallo a très bien expliqué l'autre jour les choses. Il y a quand même une rupture sur l'inflation qui, dans les faits, va permettre une réaugmentation du pouvoir d'achat faible. Mais cette réaugmentation peut, j'allais dire, maintenir cette croissance de 0,8, qui n'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, c'est pas top. L'ennui, c'est pas top. Et on voit bien que derrière, il est très prudent sur l'augmentation du chômage. Il redit, ça va être... Je l'ai entendu dire, ce sera entre 7,5 et 8, ce qui est 8%, ce qui n'est quand même pas une prévision très précise. Disons que ce que je crois, c'est que si on arrivait avec cet arrêt de l'inflation, ou cette limitation qui prévoit de 2,5 pour l'année prochaine, si on arrivait à dégager toute une partie de l'épargne française qui reste dans les degrés de liberté, arriver à faire que cette épargne se remet, comme ça s'est passé un peu à la sortie de la Covid, remette ça dans le jeu. Si on arrivait à relancer le logement, quelques mesures qui ne sont pas en rendez-vous aujourd'hui. On est comme le président. C'est horrible. On a le niveau d'endettement de la France, donc on n'a pas plus forcément les moyens. Oui, mais vous voyez, quand on dit pas d'artificialisation, un mètre carré d'artificialisation des sols dans notre pays, c'est quand même compliqué, et pour les unis qui sont censés s'installer, et pour les gens qui sont censés être construits. Donc si on arrivait sur deux ou trois sujets, notamment pousser l'épargne à la consommation, et peut-être arriver à relancer la construction, je pense qu'on pourrait rejoindre le ministre de l'économie, c'est-à-dire qu'au fond, rien n'est impossible, à condition qu'on prenne des décisions plus vigoureuses que celles qu'on prend, sans remettre en cause l'idée qu'il va falloir qu'on dépense un peu moins. Il ne s'agit pas tellement de dépenses, il s'agit de l'acidation. – Vous pensez, comme le gouverneur, que c'est la croissance, la consommation des Français qui va être le moteur de la croissance ? – Oui, bien sûr. – Qui va redevenir, parce que c'est la caractéristique de la croissance française, c'est la consommation. – La croissance française est au plus du tiers de la consommation. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer, on a une épargne qui est très importante, un taux d'épargne qui est très important, les gens sont inquiets, donc c'est un problème qui n'est pas de nature, de confiance qu'on peut créer. Je trouve qu'aujourd'hui, on sortirait de toutes ces histoires politiques qui quand même n'ont pas grand intérêt. – Qui font le sujet ? – Qui font le sujet. Et on arriverait à trouver, notamment sur les problèmes de logement, qui sont psychologiquement très importants, un pays qui y croit, c'est un pays où il y a des grues qui bougent, que ça bouge. Si on arrivait à faire ça, plus l'épargne, consommation, je pense, qu'on pourrait retrouver un chemin de croissance plus rapide. – Et plus c'est l'air, parce que justement, on va en venir à votre livre partage « Vertueux entre salaire et profit », un livre que vous co-signez avec Alain Villemeur, à qui vous êtes à Paris-Dauphine, c'est un livre chez Economica. Donc vous dites croissance égale deux tiers de salaire, un tiers de profit. En fait, ce que vous écrivez dans votre livre, alors il y a des côtés très techniques et puis d'autres qui sont quand même assez forts. Les inégalités de revenus sont telles qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça pèse sur la croissance. Donc vous dites, il faut plus de salaire, ce qui permettrait, et exemple à l'appui, ça te permettrait de dégager plus de croissance, mais moins de profit pour les actionnaires. – Alors la réalité, le très bel exemple, c'est l'exemple américain. Les États-Unis, donc sur très longue période, de 1875 à 2000, sont à peu près deux tiers, un tiers. Ils ont une croissance formidable et Dieu sait s'il y a eu des accidents géopolitiques, il y a eu des guerres, mais ils ont eu quasiment 4% de croissance en moyenne. À partir de 2000, ce sont les excès de notre croissance qui est quand même peu morale, les gens qui gagnent 50 millions d'euros ou dollars, etc. Et ils passent de 33% de profit, de revenus, à plus de 40%. Disons 40%. Et là, la croissance baisse. De manière très significative, on est à 2%. Tout simplement parce que tout est un problème d'équilibre. Le profit permet d'investir, mais l'investissement, pour qu'il y ait investissement, qui corresponde à cet investissement. Donc, il faut en permanence trouver cette équipe subtile et nous avons montré, d'abord en le vérifiant par 10 sur 17 pays, mais en le montrant de manière plus ou moins rigoureuse et d'ailleurs dans une version anglaise qui est absolument illisible. D'ailleurs, personne ne l'a acheté, donc je suis pour ça qu'on l'a retraduit et déjà c'est un peu austère, mais on l'a montré à travers une modélisation, on montre que le 2 tiers, 1 tiers, c'est un bon équilibre. Alors, si vous êtes non pas à 33, mais à 34 ou 32, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même ça qui permet de trouver que l'offre et la demande vont bien. Donc, vous dites, en conclusion, Jean-Hervé Lorenzi, vous dites, un, il faut augmenter les salaires, deux, il faut verser moins de dividendes, quoi. Oui, alors, non. Bah si, c'est ça que ça veut dire. Non, moi, mon idée, c'est que le profit, je retrouve ce que disaient les économistes du 19e siècle, le capitalisme est vertueux, vous voyez, vertueux. C'est-à-dire que le capitalisme, on disait, il est protestant, il est, quand on a des profits, c'est destiné à réinvestir, c'est destiné à faire de la croissance, c'est destiné à croire de l'emploi, pas à racheter des actions, ni, j'allais dire, verser des dividendes. Les dividendes, il en faut, il y a une prise de risque, c'est la rémunération du risque, mais pas dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut retrouver des équilibres de bon sens vertueux qui permettent à un pays, à la jeunesse qui arrive, de trouver de l'emploi, de la croissance, de l'investissement. Il va falloir qu'on investisse, aujourd'hui, chaque sujet, c'est 100 milliards d'euros. Il faut modifier les logements, les rendre plus de passeurs interniques, 100 milliards. Il faut renouveler les réseaux électriques, 100 milliards. Il faut de l'intelligence artificielle, 100 milliards. Où est-ce qu'on va trouver cet argent ? Il faut bien le trouver auprès de l'endroit où on gagne de l'argent. Il faut investir, 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 et puis, permettre à travers cet investissement qu'ils rencontrent de la croissance et de la demande, évidemment, donc des salaires qui soient corrects et qui permettent aux gens de vivre. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Est-ce que les salaires sont corrects en France ? Non, c'est bien connu. On a une trappe de pauvreté qui est autour du SMIC. C'est comme on a supprimé toutes, c'était intelligent d'ailleurs, on a supprimé toutes les charges sociales afférentes au SMIC. Donc, évidemment, personne, alors, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas noir et blanc, mais plus personne n'a intérêt à s'éloigner trop du SMIC pour employer des gens. On emploie beaucoup de gens dans les services qui ne sont pas très bien payés, c'est comme ça. Et évidemment, on a derrière beaucoup de charges, et c'est ça qu'il faut arriver, cet équilibre-là qu'il faut retrouver, mais qui se fonde sur deux tiers, un tiers. Voilà, c'est la baguette magique, l'équation magique. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, c'est un livre remarquable. Croissance, on va dire, croissance, deux tiers de salaire, un tiers de profit. Juste pour conclure, les rencontres d'Aix-en-Provence, 2024, le thème, ça va être quoi ? C'est le monde qui s'effondre ? Non, pas du tout, on va être optimiste, on sera 15 jours des Jeux Olympiques, on aura vécu les élections européennes qui vont être absolument dramatiques, mais il y aura les Jeux Olympiques. Il y aura l'élection de Trump ensuite ? Non, mais nous, et donc, un optimiste demeure optimiste jusqu'au dernier souffle. Et alors ? Ce sera relier les mondes, relier les mondes avec cette idée qu'au fond, il faut remettre beaucoup plus dans les relations entre les États, entre beaucoup plus de rationalité et au fond, déjà, mais on ne va pas convertir, on n'est pas nous l'ours, mais l'idée quand même qu'on aille plutôt vers une solution de dialogue que vers une solution de conflit. Eh bien, soyons optimistes pour être notre guideline pour 2024. En tous les cas, très joyeuses fêtes, Jean-Yves Lorenzi. Merci beaucoup. A tout de suite les infos avec Guillaume Paul.